allez bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va continuer l'aménagement le pontage donc là j'ai collé la première partie comme vous m'avez vu je peux pas coller tout de suite la deuxième partie je vous explique hop on voit pas grand chose mais en fait le pontage est bien collé à la coque enfin collé il se met bien en place je n'ai pas encore fixé mais il n'y a pas de jour entre la structure et le pont le problème c'est que ici mon pont est pas tout à fait plat ma structure est bien droite par contre le reste n'est pas tout à fait droit du coup j'ai un gros jour donc je vais pas la coller tout de suite j'attends d'avoir j'ai commandé des bandes en caoutchouc pour vraiment que ce soit assez solide assez souple aussi pour pouvoir amortir qui est pas de gros travail entre l'alu et la fibre que ça reste un petit peu souple donc j'ai commandé j'ai commandé des bandes en caoutchouc donc je peux pas fixer l'arrière l'avant est bien fixé ça c'est bon c'est parfait il me reste plusieurs choses j'ai fini de mettre la mousse si j'ai des panneaux qui vont venir là mais pour fixer le panneau je vais pas mettre des rivets pour en remettre par dessus parce que je vais avoir aussi la structure de fermeture du coffre donc de même principe que le coffre à cannes de l'autre côté où j'ai des bêtes la cornière qui fait tout le tour du coffre pour que se repose la trappe sachant que ici la console en fait elle revient légèrement en décalé donc il faut que je réduise un petit peu l'espace du coffre et ici en fait je vais mettre un panneau et j'aurai mon tableau électrique qui sera à l'intérieur avec un système d'ouverture assez facile mais j'aurai mon tableau électrique avec le porte fusible qui sortira à l'intérieur du coffre mais comme ça j'aurai tous mes câblages qui seront sous ma console ce sera beaucoup plus pratique donc je vais refermer je vais avancer en fait de 10 cm et je vais mettre un séparateur et je vais faire mon tour de coffre mais vu que je vais devoir rifter ici avant de mettre la plaque qui est là je vais enfin je vais mettre la plaque mais je vais pas me poser les rivets en haut et je vais faire tout le cadre faudra pas que je me plante dans les découpes parce que là j'ai des angles vous voyez j'ai des angles qui sont pas à 90 donc quand je vais devoir plier ça va être pas fort je me trompe dans les angles donc je vais faire ça le tour du coffre on va faire le panneau le panneau latéral avec un système système d'ouverture assez rapide enfin assez rapide assez facile avec juste un tournevis qui permettra d'accéder au câblage si jamais il ya problème ou pour mettre à jour le câblage pour ajouter des accessoires etc donc c'est parti pour pour cette étape ça va être pas fort je vais faire ça c'est parti pour cette étape 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 Sous-titrage ST' 501 ... Allez, ça y est, je vais pouvoir fixer la deuxième partie du pontage. J'attendais de recevoir ça, c'est des petites bandes en caoutchouc adhésif que je vais pouvoir mettre pour caler, parce que vous voyez, ça repose proprement sur toute la longueur. Sauf ici, où en fait le pont n'est pas tout à fait droit, donc pour faire le calage, on va mettre des bandes en caoutchouc à certains endroits pour que ça repose bien dessus. Ma structure est droite, mais c'est mon pont qui n'est pas droit. Du coup, on s'adapte et on va mettre ça et coller comme la première partie du pontage pour le mettre en place, coller, visser. Comme ça, on est sûr qu'il ne bougera pas. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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